Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle leçon de lecture. Comme toujours, on va découvrir un nouveau son ensemble. Alors faites bien attention et c'est très facile, d'accord ? Alors mais avant ça, on va faire un petit rappel de la leçon précédente. Alors la dernière séance, on a vu le son I qui s'écrit avec I de ZEL E. Et on a vu quelques mots, on va faire un petit rappel comme Fille, bille, papillon, grillon, maquillage, grillage, d'accord ? Allons voir maintenant notre leçon d'aujourd'hui. Alors les enfants, on va savoir comment prononcer A, I, L, A, I de ZEL E. On a déjà vu que I, L, L, E se prononce I. Alors A, I, A, I, avec deux L, E. Alors A-I-L et A-I-2-L-E se prononcent Ils chantent le son Répétez Très bien Allons lire quelques syllabes Je lis des syllabes Répétez P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I répétez alors les enfants vont répéter les syllabes ensemble baille paille raille vaille taille maintenant on va savoir quand est-ce que je vais utiliser a i l avec un seul l ou bien a i 2 l e les noms masculins sont toujours précédés par un ou bien le par exemple comme le mot un cahier cahier c'est un nom masculin car avant lui il y a le mot un le cartable cartable c'est un nom masculin car avant lui il y a le mot le alors les enfants les noms masculins se termine par a i l a i avec un seul l allons voir quelques mots avec a i je lis des noms masculins alors sur la photo vous voyez une toute petite fenêtre qui se trouve dans le sous-sol alors on l'appelle un soupirail un soupirail vous voyez à la fin a i l car c'est un nom masculin sur la deuxième image vous voyez un manquin qu'on met dans les champs de blé ou bien dans un jardin pour faire peur aux oiseaux on l'appelle un épouvantailles épouvantailles et à la fin a i l alors répétez un soupirail un épouvantailles là sur les deux images vous voyez un groupe de moutons et un groupe de vaches on veut dire un groupe ou bien un troupeau de bêtes ou bien d'animaux de bêtes d'accord bien alors le troupeau de moutons ou bien le troupeau de vaches on l'appelle le bétail le bétail regardez le c'est un nom masculin a i l et là vous voyez un chandail c'est un vêtement un chandail a i l toujours car c'est un nom masculin alors répétez bétail chandail vous voyez sur la photo laï toujours a i l car c'est un nom masculin et sur la photo vous voyez des rails des rails alors le train passe sur les rails et sur la troisième photo vous voyez un éventail éventail on l'utilise quand il fait chaud d'accord alors laï répétez répétez des rails un éventail là vous voyez un gouvernail un gouvernail on le trouve dans un bateau on peut diriger le bateau grâce à un gouvernail pour la bicyclette on a un guidon et pour la voiture on a un volant mais pour le bateau on a un gouvernail gouvernail et là vous avez une très grande porte on l'appel le portail le portail ce sont tous des noms masculins qui se terminent par a i l maintenant les noms féminins sont toujours précédés par une ou la comme par exemple une porte la robe la fille il est toujours précédé par la ou bien une on les appelle les noms féminins les noms féminins se terminent par aïe mais cette fois-ci avec deux l e allons découvrir quelques mots je sais bien que vous connaissez qu'est ce que c'est on l'utilise pour boire la paille la paille regarde c'est un nom féminin alors je dois écrire a i et deux l e la taille on va voir combien elle mesure la taille est ce que un mètre deux mètres la taille là vous voyez une grande ouverture dans le sol alors une faille on l'appelle une faille répétez la taille une faille une faille alors les deux mots sont des noms féminins qui se terminent par a i deux l e ah ce monsieur a envie de dormir il a bien ouvert la bouche il baille il baille vous aussi vous baillez quand vous voulez dormir n'est ce pas alors baille répétez ah voilà quand j'ai gagné une course ou bien un match je gagne une médaille une médaille médaille a i deux l e là vous voyez des oiseaux les poules le coq et ainsi de suite on l'appelle une volaille une volaille ah c'est un poisson c'est une plaque qui recouvre le corps d'un poisson on l'appelle une écaille une écaille sur le corps d'un poisson on trouve une écaille une écaille et pas seulement les poissons aussi le serpent et là on voit un outil qu'on appelle une tenaille une tenaille a i deux l e je retiens j'écris a i l à la fin des noms masculins et j'écris a i deux l e à la fin des noms féminins alors a i l avec un seul l je l'écris à la fin des noms masculins qui sont précédés par le ou bien un j'écris a i deux l e à la fin des noms féminins qui sont précédés par la ou bien une voilà les enfants mes devoirs maintenant voilà les enfants notre leçon d'aujourd'hui et merci pour votre attention à très bientôt je vous aime beaucoup à bientôt